As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons commencer le hamza et on va faire le hamza au début du m'incha'Allah Donc, le hamza Donc, le hamza fait au-walcèlima Déjà, on a l'alif fait au-walcèlima Donc, juste l'alif fait comme ça Des fois, on met le hamza et des fois, on ne met pas le hamza Donc, déjà, on va commencer par ça Donc, le hamza Le hamza, on a deux Il y en a une qui s'appelle hamza al-qatar Donc, hamza al-qatar و hamza al-wassl Donc, hamza al-qatar Hamza al-qatar, c'est là où on met l'alif La hamza Et hamza al-wassl, ça s'écrit juste comme ça Au début du mot Donc, pour différencier hamza al-qatar De hamza al-qatar, on doit rajouter C'est l'homo, ou ya Pour l'asma' Asma' Donc, les noms Ou thomma' Pour l'af'al Les verbes Ou alors encore Ouah Ouah aussi pour l'af'al Donc, on commence par les noms On rajoute Ya Donc, ya En français O Ahmed Ya Ahmed Ya Ya Ommi Ya Iman Ya Abna Adam Ya Abna Adam Metel Ya 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 Là on observe, il y a des noms avec le Hamza, il y a d'autres, il n'y a pas la Hamza. Déjà il faut savoir que l'arabe ne commence pas par Sukun. Donc les mots qui commencent par Sukun, regardez ici. Donc en arabe, on rajoute un alif pour que le mot ne commence pas avec Sukun. C'est pour ça qu'on a rajouté ce alif. Et donc ça veut dire qu'il ne fait pas partie du radical du mot. Ici, quand on voit le Hamza, donc Ahmed c'est un prénom. Et Ahmed, on voit bien que toutes les lettres, y compris le Hamza, ils font partie du radical du nom. Oummi, ça veut dire maman. Donc pareil, le alif, le mim et le ya, ils font partie du radical. Donc là on met le Hamza. Pareil, Iman. Iman c'est un prénom de fille. Donc on voit bien qu'on a le Hamza. Donc quand on dit ya Ahmed, on entend, on prononce bien A. Ya Ahmed. Donc on met le Hamza. Ya Ummi. On entend bien le alif A. O. Ya Ummi. Iman, on met le Hamza. Ya Ummi. Donc on entend, donc on met le Hamza. Ici, Yabna Adam. Yab. Yabna Adam. Donc on entend pas, on dit pas A. Ya Ummi. On dit pas. Donc y'a pas le Hamza. Yammara'a. 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 On sent pas le alif A. La Hamza'a. On l'entend pas. Donc on met le Hamza. C'est comme ça qu'on peut savoir si on met ou pas. donc si on enlève ici l'élif ça change pas parce que l'élif ici il fait pas partie du radical du nom c'est pour ça il n'y a pas la hamza donc il fait pas partie du radical on a dit on l'a rajouté juste pour pour ne pas commencer avec le secours donc on n'est pas la hamza on l'entend pas quand on dit ici juste entre parenthèses la prolongation quand elle est juste devant secours à se prononce pas donc on dit juste ya ya ben adam ya ben adam donc ici on n'entend absolument pas la hamza c'est pour ça elle n'a pas là elle y est pas pareil ici on met pas on prononce pas la prolongation parce que on a juste devant un secours donc yam yam mara ah yam mara ah la hamza ici l'élif on n'a pas prononcé donc il n'y a pas la hamza maintenant on va passer au verbe les verbes on rajoute wa ou thumma donc wa wa anzala anzala wa anzala wa akhada la hamza ma zaga mazala mazala Dheb, comme madheb. Donc ici, wa anzala. Si on dit wa anzala, ça ne veut rien dire. Donc le lf ici fait bien partie du radical du mot. Donc on rajoute la hamza. Wa anzala. Pareil, wa anzala. Ça ne veut rien dire. Donc on est obligé de le prononcer wa anzala. Donc le lf, la hamza, elle fait bien partie du radical du mot. Ici, pareil, thumma ou wa, c'est la même chose. On peut aussi le mettre avec thumma anzala. Il n'y a pas de différence. Donc c'est pareil. Donc, thummajlis. Là, elle a bien un sens qui veut dire assis-toi. Alors, le lf ici, il ne fait pas partie du radical du mot. Donc on ne le prononce pas. Et donc, il n'a pas la hamza. Ça, c'est le verbe à l'impératif. Thumma d'heb. Thumma d'heb. Pardon, ici, c'est une patra. Thumma d'heb. Quand on fait la liaison. Thumma jlis. Donc le lf, on ne le prononce pas. Thumma d'heb. Pareil, quand on fait la liaison. Donc aujourd'hui, on a appris le hamza fi awel kalima. Donc, la hamza au début du mot. On a dit qu'on a hamza t'bata ou alif avec la hamza. Ou alors, on a hamza t'bata ou alif sans hamza. Donc, on a dit comment différencier entre les deux. Comment savoir si on a hamza ou pas. On a dit pour les noms. On rajoute ya. On rajoute ya. Et on regarde si on la prononce. Ça veut dire qu'elle s'écrit. Si on ne la prononce pas, ça veut dire qu'on ne l'écrit pas. Ensuite, on a dit avec les verbes. On a ouwe ou thumma. Donc, on rajoute wa ou thumma au verbe. Et on lit. Si on la prononce, ça veut dire qu'on met bien la hamza. Si on ne la prononce pas, on ne met pas la hamza. Et ça s'appelle hamza t'wasin. Maintenant, on va étudier Hamza al-Qadar. On est toujours au début du mot. Donc, Hamza al-Qadar, elle est sur l'élif quand elle est... Donc, Hamza, elle est sur l'élif quand elle est avec Fathah ou avec Dammah. Elle est en dessous du élif quand elle est avec Kassah. Donc, O-Hibbou, O-Hibbou, Abiy, par exemple. O-Hibbou Abiy, Dammah, donc elle est sur l'élif, la Hamza. La Hamza avec Fathah, elle est sur l'élif. I, comme Ila, par exemple. Ila ou Imen de tout à l'heure. Imen. On a trois lettres. Si on les rajoute à l'élif, on a Fa, Bi et Ka. Si on rajoute Fa et Bi et Ka à l'élif, on va voir, c'est des prépositions. On verra plus tard les prépositions. Donc, l'élif et la Hamza, ça reste sur l'élif, malgré qu'elle est au milieu. Donc, Fa, Adhahabou, par exemple. Adhahabou, Bi enni, Ka ennahou. Donc, là, l'élif ou le Hamza, elle est bien au milieu parce qu'on a rajouté une lettre. Et malgré ça, elle reste quand même sur le N. Donc, c'est tout pour le Hamza au début du mot. Je te trouve tout de suite pour les exercices. Pour les personnes qui ont déjà acheté les exercices, il suffit de se connecter à la plateforme. Vous trouvez les exercices de le Hamza. Et pour les personnes qui n'ont pas encore eu les exercices, je vous laisse d'aller dans la description. La prochaine vidéo, Inch'Allah, ça sera sur le Hamza au milieu. Je vous dis, Astaudiakumullah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.